Salut à tous, on est de retour pour un nouveau podcast complètement confiné, et aujourd'hui on est avec la légende Kevin Rolland, ou le monstre de sagesse, de solidité, je sais pas. Salut Kev. Salut Fab. Putain mais t'as l'air en bonne forme pour quelqu'un qui est récemment papa et qui revient d'une grosse blessure. Oui bah écoute, ça fait quand même un an, ça va faire un an jour pour jour, le 30 avril, tu vois, donc ça passe vite, et puis le petit, ça va faire un an aussi. Alors on va attaquer direct avec les questions, parce qu'il y en a quand même pas mal. Déjà qu'est-ce qui s'est passé sur ce crash ? On n'a jamais vraiment su, tu vois on savait, je sais que les proches sont hyper au courant, mais j'ai l'impression que quand je vois les questions qu'on me pose, que les gens ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, donc vas-y raconte-nous. Je crache le morceau sur le crash ? Ben en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties, parce qu'on est en train de préparer un documentaire. Ok. Qui devrait sortir cet automne, logiquement. Donc en fait, t'es en train de pourrir mes questions d'après, mais c'est pas grave, c'est pas grave, vas-y. Non, non, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un truc un peu hors du commun, c'est-à-dire que… Donc rappelle-nous déjà, qu'est-ce que c'était le contexte ? C'était à La Plagne, qu'est-ce que vous essayiez de faire ? En fait, moi ça fait peut-être dix ans, enfin depuis que Simon Dumont a battu le record du monde en 2008, donc une année après, je commençais à avoir envie de battre le record du monde de saut en hauteur aussi, parce que c'est un peu ce que j'ai toujours kiffé, me mettre des tirs dans le half-pipe, et ben pour moi le quarter, voilà, c'est un half-pipe, et j'avais envie de faire ça quoi. Donc ça s'est bien mûri dans ma tête, j'ai essayé de le monter plusieurs fois d'affilée, mais c'était compliqué, parce que ça coûte de l'argent, parce qu'il faut la neige, parce qu'il faut que tout soit réuni, et on va dire que les planètes se sont alignées un peu l'année dernière, en fin de saison, donc à La Plagne, pour organiser ce record du monde de son hauteur, et ben tout se passait bien, jusqu'à ce que... Ça se passe mal ! Ça se passe mal ! Ok, il y avait quoi ? C'était la météo ? Qu'est-ce qui a fait que... parce que c'était quand même particulier la météo l'année dernière, donc ça sent le truc un peu, vu de loin, où tu n'as pas eu trop de choix, tu as eu un créneau rapide pour le faire, il a fallu le faire et que ça ne s'est pas bien passé. En fait, on s'est donné un peu un créneau d'une semaine, et puis tous les jours, on montait, tous les jours, on essayait, mais au moment où je voulais y aller, la météo, ça se mettait à se bâcher, donc à devenir complètement jour blanc, et donc c'était un ride-able. Et c'est vrai qu'il ne restait plus beaucoup de jours, et puis là, il y avait les conditions idéales ce fameux jour, je ne sais plus quel jour on était, je ne me rappelle de pas grand-chose, mais il faisait soleil, tout était là, et il se trouve que je commençais à côtoyer le record du monde un petit peu. À temps d'approcher ? À m'en approcher, et au moment où je m'en approche, je me suis mis une bonne boîte, je posais super bas, donc en fait, j'ai trop poussé, donc quand tu pousses trop, tu tombes... Tu t'écartes de la courbe, et du coup, tu te retrouves à te poser en bas. Sauf que poser bas dans une courbe de 6 mètres, bon, tu tombes déjà, si tu es monté à 5 mètres, tu tombes de presque 11 mètres sur du plus ou moins plat, mais là, la courbe, elle faisait déjà 11 mètres, donc je tombais, on va dire, de presque 20 mètres sur un bas de courbe, donc sur du plat un peu incliné, et ça m'a scié les jambes, ça m'a vraiment scié les jambes, mais sauf que j'étais dans mon tourbillon, je ne sais pas, dans ma tête, il fallait que ça marche aujourd'hui, j'étais persuadé que ça allait marcher aujourd'hui, il y avait tout le monde, il y avait les caméras, il y avait 18 caméras. Oui, les médias, la famille, tout quoi. C'est ça, donc j'avais... Enfin, ce n'est pas eux qui me mettaient la pression, c'est moi qui me la mettais tout seul, parce que j'avais vraiment envie que ça marche, et j'ai déjà fait des compétitions, où ça s'est mal passé les runs d'avant, et que ça se passe bien après, donc je restais un peu dans ce processus de, ok, même si ce n'est pas allé, c'est le dernier run, ça va marcher. En fait, j'ai appris qu'arriver à plus de 100 km heure dans une courbe, eh bien, c'est physiquement encore autre chose qu'arriver à fond dans un half pipe, donc j'en ai payé les frais, vous verrez ça dans le documentaire, mais bon, grosso modo, je me suis mis une boîte avant même d'avoir décollé, quoi. Ok, et après, du coup, tu as posé ce coup-là, pas en bas de la courbe, mais derrière le pipe, quoi. Voilà, ouais. Ok, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire ? Eh bien, tu as implosé, tu as eu quoi comme blessure ? Est-ce que tu es tombé dans le coma ? Enfin, vraiment, ça a été chaud, non ? Ah bah, ça a été très chaud, alors, bon, ce qui s'est passé, moi, je ne me rappelle de plus rien à partir de la chute, mais c'est sûr que, oui, je suis tombé plus ou moins sur le dos, il me semble, je ne sais pas exactement, mais dos coté, mais de, voilà, de 10-11 mètres de haut, donc j'ai fait un gros traumatisme crânien, j'ai eu beaucoup d'organes de toucher, un peu comme dans, je pense, les accidents de voiture, quand ça a un pacte fort, en fait, les reins, le pancréas, le foie... Ah ouais, tu as fait la totale, quoi ! Ouais, ouais, tout ça a pris un peu cher, mais on va dire que ça, ça s'est vite remis. Après, la blessure sur le moment, qui n'était pas très grave, mais bon, celle qui me cause le plus de problèmes aujourd'hui, c'était le bassin, je me suis fracturé le bassin, disjonction de la ceinture pubienne, pas la ceinture pubienne, ouais, le bassin, enfin, tout mon bassin, en fait, c'est ok, voilà, et donc, c'est ça qui est, voilà, ça, c'était ma grosse opération, mais bon, du coup, mes poumons étaient aussi perforés par mes côtes, alors, je pouvais plus respirer, enfin, bref, c'était très, très chaud sur le moment, et j'étais entre la vie et la mort, quoi. Ok, mais bon, on sait qu'un Kevin Roland, on ne l'a pas comme ça, quoi. On l'a déjà vu sur toutes les compètes, il restait sur un bout de quarter pipe tout pourri, c'est ça ? Ah, pas déconner. Ok, donc, du coup, c'est quoi maintenant, les séquelles que tu as, il reste des séquelles, ou tu pensais à 100% là ? Bon, des vraies séquelles, oui, ben, j'ai quand même une plaque, au niveau de la ceinture pubienne, une plaque en fer avec des vis, j'ai une vis sacroiliac derrière aussi, donc, en fait, c'est ce qui a tout maintenu mon bassin. C'est une ceinture de chasteté, quoi. Voilà. Ok. Donc, en fait, si tu veux, ton bassin, normalement, il bouge un petit peu, ben, maintenant, moi, il est verroux. Il est fixe, ok. Et, bon, ça, c'est un petit peu les séquelles, parce que, ben, forcément, tu le sens un peu, ça tire un peu sur les muscles, etc., mais, bon, ça ne m'a pas empêché de skier cet hiver, d'envoyer quand même... Ben, ouais, on a vu que tu étais retour dans le pipe. Ouais, je suis retourné dans le pipe en fin de saison, justement. Bonne sensace ? Ouais, des super sensace. Ok, et psychologiquement, ça va ? C'est pas trop dur de retourner dans le pipe ? Ben, les séquelles, elles ont été aussi beaucoup psychologiques, c'est sûr. Moi, je me suis dit, c'est comme un ligament croisé, je vais revenir, ça va partir. Voilà, bon, je me suis déjà fait deux croisés. Au bout de six mois, ben, tu reprends petit à petit, t'as un peu d'appréhension, mais c'est très correct, et puis ça revient. Là, c'était un petit peu le stade au-dessus, quand même. Forcément, j'ai eu de l'appréhension avant de refaire des sauts, parce que je me suis dit, peut-être que je ne suis plus pareil. Ma tête a quand même tapé fort. Enfin, j'ai de la ferraille dans le corps. Mais j'ai vraiment pris le temps, j'ai vraiment fait petit à petit, j'ai vraiment utilisé tout cet hiver pour me reconstruire psychologiquement et physiquement. Et la fin de saison, c'était vraiment le dernier jour de la saison, avant que les stations ferment à cause du confinement. Je suis retourné dans le pipe et j'ai refait des doubles dans le pipe, donc je suis redevenu un petit peu plus ou moins à mon niveau d'avant. Et donc, c'était vraiment une... Super cool, quoi. C'est une super concrétisation de ce que je voulais faire, donc j'étais content. Donc, on verra ça dans le reportage ? On verra ça, alors, pas les derniers jours, mais peut-être, je ne sais pas encore. À voir, OK. Donc, moi, je t'ai connu, c'était mon premier souvenir de toi, c'est en te mettant une branlée à Virtua Tennis 2 sur une console chez Julien Régnier, tu vois. Je ne sais plus, on jouait sur PlayStation peut-être, Virtua Tennis. Mais tu n'étais pas encore majeur. Je jouais avec ça avec Greg quand Greg habitait aussi chez Julien. Et en fait, tu as toujours été sur la scène freestyle française et tu as toujours été hyper bien entouré, donc il y avait Greg, comme je disais, qui était son entraîneur. Et qu'est-ce qui t'a amené à voir tout ce staff hyper bien entouré tout le temps et arriver au XGM ? J'ai l'impression que tu as été un peu le premier à être hyper entouré comme ça sur les compètes. Et je me trompe peut-être, c'est pour ça que tu peux nous dire, mais j'ai l'impression que tu as vraiment amené ce style de professionnalisme dans le ski freestyle au XGM. Tu me trompes ou… Peut-être pas, non. Tu as peut-être raison. Je ne sais pas. Moi, je viens vraiment du club des sports. Je suis un gamin du club des sports de La Plagne. J'ai été formé par le club avec les coaches de club qui étaient déjà Greg Guenet, qui m'a pris à l'âge de 10 ans. Petit à petit, je suis resté un peu dans ces structures. Club des sports. Fédéral, oui. Après le club des sports, j'ai été un peu comité de Savoie. Et après le comité de Savoie, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que le ski freestyle, ce n'était pas olympique. Il n'y avait pas de fédération, ça n'existait pas, l'équipe de France de ski freestyle. Du coup, on s'est dit, à l'époque, il y avait Toto Kreev et Xavier Bertoni. On s'est dit, tous les trois, il faut qu'on trouve quelque chose pour se créer une petite équipe. Et parce qu'on aime bien skier ensemble, on a créé le Frisky Project. En fait, on finançait directement Greg pour qu'il nous entraîne et qu'on parte un petit peu à droite, à gauche. Il y a Ben Valentin qui est rentré dans le groupe par la suite. Et puis, ce groupe, on l'a gardé pendant 10 ans, je crois. Et on a essayé, avec nos économies personnelles, mine de rien, l'argent qu'on gagnait, on en réinjectait beaucoup pour s'entraîner. Au début, on avait un coach. Après, on s'est dit, bon, on se fait quand même souvent mal, il serait bien d'avoir un kiné. Après, on s'est dit, bon, on glisse moins que les autres, il faudrait bien d'avoir un ski tech, etc. Donc, on a vraiment essayé de se structurer année après année. Et c'est vrai qu'on voulait avoir une certaine indépendance. Parce que quand tu es un freestyler et que tu as l'habitude de faire un peu ce que tu veux, on ne voulait pas être forcément, avoir de patron, quoi. Donc, on disait, c'est nous qui choisissons notre encadrement. Si on voulait partir aux Etats-Unis le 12, on partait aux Etats-Unis le 12, quoi. OK. Mais au début du Freesty Project, est-ce qu'il y avait des structures qui existaient aux US comme ça un peu déjà ? Ou c'était vraiment vous qui avez amené ça ? Je crois qu'il y avait aussi, il me semble, qu'il y avait aussi les Canadiens. OK. On parle de 2008, non ? Ou un truc comme ça ? 2008, ouais. Xavier a gagné les X-Games en 2009. On a fait nos premiers X-Games en 2008, ouais. OK. Donc, ouais, c'était vraiment ça, le début. J'ai l'impression, quand tu revois les images d'époque, Greg était en haut, mais c'était le seul coach à être en haut, quoi. Ben, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de coachs. C'était un peu les riders, tu vois bien, Simon Dumont, Tanner Hall, ils n'avaient pas forcément de coach. Ouais. Mais nous, on avait nos coachs de club, quoi. Enfin, moi, pour ma part, moi, de mes 10 ans à mes 30 ans, j'ai eu le même coach au départ, quoi. Donc, c'est quand même… OK. Et est-ce que tu penses que ça a eu une influence sur le freestyle, d'avoir des coachs comme ça en haut ? Et vous avez eu une influence par rapport à ça, par rapport à la préparation ? Je ne sais pas si on a influencé, mais je pense que c'est une évolution un peu logique, parce que tout se professionnalise. Enfin, on le voit aujourd'hui pour… Le niveau, il est quand même assez incroyable, que ce soit en big gear, en slopestyle, en halfpipe. C'est plus comme avant. Avant, pour faire un cork set, c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de tout cet entourage, etc. Aujourd'hui, pour faire un triple cork avec je ne sais pas combien de graves, machin, voilà, ce n'est pas les mêmes risques. Il y a beaucoup plus de professionnalisme à avoir et je pense que ça s'est fait naturellement. OK. Et donc, du coup, encore de l'extérieur, c'est toujours l'image. J'ai l'impression que tu n'as pas l'image cork du freestyle, donc comme peut avoir un Tanner à l'époque ou un Simon Dumont, et que tu étais assez hors code, même au niveau des sponsors. Et à ton avis, ça vient de quoi ? Ça vient de cet entraînement aussi ? Ou toi, que tu voulais faire ce que tu avais envie de faire et que tu ne voulais pas rentrer dans un certain moule ? Parce que mine de rien, dans le freestyle, il y avait un moule, c'était un peu reggae ganja, tout ça. Et tu ne voulais pas rentrer là-dedans ? Parce que tu as toujours été un peu en dehors de tout ça, quoi. Oui, j'ai été en dehors de tout ça parce que… En même temps, j'étais un grand fan de ces gens, de tous ceux qui étaient comme ça, raggae. J'étais très, très fan. Mais c'est vrai que j'aimais aussi le côté un peu sportif, le côté athlétique qui m'intéressait. Parce que j'aimais la compétition et souvent, il fallait dire qu'on n'aimait pas la compétition, alors que moi, j'adorais ça. J'aimais bien me challenger avec mes potes pour voir qui c'était le meilleur. Et ça, c'est sûr que c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne me considère pas dans le moule freestyle, quoi. Oui, tu n'as pas voulu changer ta personnalité pour rentrer dans le moule, quoi. Oui, non. Et puis, oui, c'est vraiment… Moi, j'avais envie de faire les choses à fond et d'y donner de l'importance. Et j'avais l'impression que peut-être que dire qu'on était trop freestyle, c'était de ne pas donner d'importance. Moi, ça ne m'embêtait pas de donner de l'importance à tout ce que je faisais dans le freestyle, quoi. Surtout que ce n'est pas donné à tout le monde d'aller faire des doubles à 8 mètres de haut au-dessus du coping, quoi. Oui. Et puis après, oui. Après, il y a eu l'évolution du freestyle qui a fait que, comme tu dis, les risques, etc. Moi, j'avais envie d'avoir une carrière longue. Je n'avais pas envie de me blesser beaucoup, malheureusement. Mais je voulais avoir une certaine hygiène de vie et considérer ça comme un vrai sport. Mais un sport super cool. En fait, ce que j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est que quand on dit que c'est du sport et qu'on prend les choses au sérieux, les gens croient que ce n'est pas cool, quoi. Mais prendre les choses au sérieux, ça ne veut pas dire que c'est chiant, quoi. C'est chiant, oui. C'est exactement ça. Prendre les choses au sérieux, ça veut dire juste s'entraîner sérieusement pour que ça marche bien, pour pouvoir justement faire encore plus de trucs que ce que je pense être capable de faire. Oui, oui. Tu as raison. Avec toujours cet état d'esprit de… C'est cool. Enfin, je veux dire, moi, je me suis toujours éclaté à aller skier. Ça n'a jamais été une… Je ne suis jamais allé au ski. Allez, il faut absolument Golgan, donc je vais skier pour être le meilleur. Ce n'est pas ça, l'état d'esprit. Moi, je skie parce que j'adore ça. Vraiment, je m'éclate à faire des nouveaux tricks, à faire du pipe, à faire de la puff, à faire tout. Et en plus de ça, j'ai envie d'arriver à accéder à des objectifs. Donc, accéder à des objectifs en faisant des choses que j'aime. Oui, oui. C'est clair, oui. Et en fait, c'est un truc qui te caractérise encore plus, et c'est une question que j'ai envie de te penser et de te poser, c'est ton mental. Et malgré les bois, tu t'es toujours relevé, tu as toujours envoyé la soudure. Parce que des fois, on t'a vu avec le cul vert, violacé, tu es quand même remonté au haut du pipe. Et il y a un autre truc qui te caractérise, c'est que tu es super bon en apnée. Tu as même fait 5e au championnat de France. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un lien avec ces disciplines ? Est-ce que tu utilises une préparation genre respiration, que tu pourrais utiliser en pipe et inversement en apnée ? J'ai l'impression qu'il y avait un lien sur ta préparation avec l'apnée, ou est-ce que je me trompe complètement ? En gros, c'est un peu de la méditation. Je n'arriverai pas à répondre précisément à cette question, mais en fait, l'apnée, ce qui est dur mentalement, quand tu es en compétition, je pense que c'est dans tous les sports pareil, c'est à l'instant T de ne penser à rien d'autre que ce que tu dois faire. Quand tu es en compétition et que tu es au départ et que tu te dis qu'il faut absolument que je gagne, tu as perdu déjà, parce que tu es déjà trop loin. Il ne faut pas que je gagne, il faut que je fasse un double corps en poussant et pas que j'oublie de mettre la main devant. En apnée, je trouve que ça se fait naturellement, c'est-à-dire que dès que je vais sous l'eau et que je descends en profondeur, à partir du moment où je n'ai pas le temps de penser à plus tard, je suis en train de descendre. Je ne pense à rien, je pense juste à ce que je suis dans le présent. L'apnée, ça aide à être vraiment dans le présent, parce que tu as un temps limité, tu restes deux minutes sous l'eau. Donc, ces deux minutes, tu les vis vraiment seconde après seconde. Et c'est ce qui est super dur à faire dans le sport, je trouve, c'est d'être dans le moment présent, surtout avec la pression, le stress, l'enjeu, etc. D'être au moment, saut après saut, ce n'est pas facile. Ok. Et du coup, l'apnée, ça t'aide à être présent en paille ? Enfin, être vraiment tricks après tricks et pas d'avoir plus loin ? Je n'arriverais pas à dire que ce n'est pas parce que je fais de l'apnée que j'ai évolué ou quoi que ce soit. Honnêtement, je ne pense pas. Je trouve juste que quand je suis sous l'eau, ça me rappelle ce que j'ai besoin de faire en ski freestyle. Après, je ne sais plus ce que je voulais dire. En gros, tu fais de la méditation, tu fais des trucs. Je trouve que ça se rapporte franchement à la méditation et tout ça. Est-ce que pour toi, c'est une forme de méditation ? Oui, complètement. Complètement parce que la méditation, c'est un peu penser à rien ou penser juste à ce qui se passe au moment présent. C'est un peu ça. Et puis, je le fais inconsciemment depuis toujours. C'est-à-dire qu'au départ, quand tu stresses beaucoup, le premier réflexe que tu as, en tout cas que j'ai, c'est de respirer et de faire un peu… J'ai l'impression que de respirer bien fort, d'expirer, ça fait sortir un peu le stress aussi. Ok, oui. Donc, j'utilise pas mal la respiration au départ quand je suis stressé. Et je suis tout le temps stressé. Ah oui, tu es quelqu'un de stressé, toi ? Ah oui, de ouf. Ok. Donc, tu nous as dit que là, cet automne, tu allais sortir sûrement ton reportage sur ta blessure et comment t'es revenu. Et moi, en fait, j'aurais aimé parler d'autre chose en vidéo. C'est qu'on oublie quand même que tu as été le premier, enfin avec Xavier, à faire la première web-série en France qui a tenu la route. Un an avant Bonap, d'ailleurs. Faut quand même pas oublier. Parce que tout le monde dit que c'est Bonap, mais c'est pas vrai du tout. C'est Follow Us, exactement, les copieurs. Et putain, mais vous allez nous la ressortir, cette web-série ? Ou c'est fini où les mortes et enterrées ? C'est compliqué, hein. Xavier, il n'est plus trop dans le ski. On se voit toujours, on est poteau. Mais voilà, il est à Bonneville avec ses enfants et le magasin. Il fait du coaching un petit peu amorzine. Non, je pense que c'est fini. On a fait un petit revival il y a deux ans, je crois. Genre cinq ans après, histoire de se dire, allez, un truc entre copains. Mais je crois que c'est fini, moi. Ah ouais, parce que je vous verrais bien. Tu vas partir un peu sur des tripes, des trucs. Peut-être présenter des snowparks, je ne sais pas. Mais tu vois, peut-être que ça va dépendre aussi de toi à la suite de ta carrière. Mais il y aura un super truc à faire. Je te lance une perche. En tout cas, moi, je le visuelis super bien. C'est intéressant, parce que moi, Xav, c'est mon pote. C'est vraiment mon poteau. Je suis le parrain de sa fille. Et on se marre tellement, en fait. C'est juste qu'on se marre quand on est ensemble, quand on skie ensemble, avec ou sans caméra. Il y a tellement la connerie qu'on ne fait que se marrer. Donc, s'il y a des projets à faire ensemble, je serai le premier partant. Après, c'est sûr que ce ne sera pas du follow-up. Parce que follow-up, ça a bien vécu. On a fait ça pendant cinq ans. C'était cool. Mais je pense que, voilà, dans la vie, il faut faire des trucs, il faut évoluer. On ne va pas revenir en arrière, refaire des follow-up comme en 2010. Ok. Donc, ça veut dire que Louis de Funès, il ne refera jamais Fantômas. C'est ça que tu es en train de me dire. Tu es en train de me péter le... Ah, mais il est mort, merde. Ok. On va passer aux questions des Instagrammeurs. Tu es prêt ? Yes. Il y en a dix. Donc, il y a Nico qui demande déjà. Est-ce qu'un jour, tu penses faire un tour sur le Freeride World Tour ? Franchement, je ne pense pas. J'aimerais, mais je ne pense pas avoir le niveau en Freeride. Je pense que si je fais du Freeride, ce sera plutôt avec des conditions magnifiques, avec de la super neige. Et ce n'est pas forcément ce qu'on trouve sur le Freeride World Tour. Ok. Tu as raison. Il y a Nathan qui demande, le mec qui t'inspire le plus en ce moment, que ce soit en ski ou en autre sport. Le mec qui m'inspire le plus en ce moment... Attends, je réfléchis. Je trouve que Tanner Hall, quand même, mine de rien, j'ai toujours été très admiratif de ce qu'il fait. Mais je trouve que là, il doit avoir quoi ? 36, 37 ans ? 37 ans. 37 ans ? Oui, un an de plus que moi. Il est encore en train de déchirer le street, le snowpark, le Freeride, le backcountry. Je trouve ça super inspirant parce qu'en vieillissant, forcément, on s'identifie aussi aux gens qui vieillissent bien dans le sport. Ouais, ouais. Ok. Il y a Francouille qui demande, c'est quoi ta plus grande fierté ? Médaille au JO ou Victoire au X-Game ? Oh, Victoire au X-Game, c'est sûr. Parce que médaille au JO, c'était pas... J'aurais gagné, ça aurait été une fierté, mais bon, j'ai pas gagné. Les X-Games, je les ai gagnés. Ouais, mais disons que ça soulève un truc. Est-ce que t'es plus fier du côté un peu plus score des X-Games d'avoir gagné ou d'avoir représenté ta nation au JO ? Non, mais je suis plus fier des X-Games parce que moi, j'ai pas grandi en regardant les JO. Enfin, si, j'ai des JO, Usain Bolt, etc. Mais j'ai pas regardé le Freestyle et arrivé au JO assez tard. Donc, moi, la première fois que j'ai gagné les X-Games, le ski Freestyle, n'était pas aux JO. Et donc, toute ma jeunesse, j'ai regardé les Tanner Hall, les Candi Tovec, les Simon Dumont, aux X-Games à Spence. Je me levais la nuit et tout. Et donc, les gagner, c'était le plus beau rêve de ma vie quand j'étais plus jeune. Et après, il y a aussi le contexte qui a fait que les JO, ce n'était pas une belle compétition. C'était plus, il fallait s'adapter. C'était sportivement, c'était intéressant, mais ce n'était pas mon rêve. OK. Il y a Babel Fou qui demande à quand, tu en as déjà parlé, mais à quand le reportage sur ta blessure est ton retour ? Tu t'as vraiment prévu quand le truc ? Je n'ai pas de date. Je n'ai pas de date à donner, mais je sais qu'on est en train de travailler sur le docu, que ça va être assez intense parce qu'il y avait eu, en fait, en même temps qu'il y a eu l'accident, il y a eu aussi la naissance de mon fils. Donc, ça crée une histoire quand même assez particulière. OK. Donc, on est cette année, en tout cas, pour 2020 ? Oui, c'est 2020, normalement. OK. Il y a Albert de Preciosa qui demande, a-t-il couché, oui ou non, avec Louis Garnier ? Bon, en gros, comment il va, Louis ? Alors, Louis Garnier, si j'ai couché avec... Oh, il y a une guêpe, pardon. En fait, à l'époque, donc, quand on est au début de Follow Us, Louis, il nous suivait partout. C'était notre photographe. Soit il dormait moquette parce qu'on n'avait pas le budget pour lui prendre une chambre. Soit des fois, quand j'avais un lit double, j'autorisais qu'il dormait avec moi. Donc, on a pas mal dormi ensemble. OK. Et il devient quoi, Loulou ? Loulou, il est à Chambéry, il fait des photos un peu à droite à gauche. Si on a besoin d'un artiste photographe, c'est là où on se tourne, quoi. Exactement. Alors, il y a Like That Event, donc c'est ceux qui organisent le High Five, qui demandent, c'est quoi le plus dur ? Arriver au sommet ou y rester ? C'est y rester. Ce qui est dur, c'est d'y rester longtemps. Parce qu'arriver au sommet, il ne faut vraiment pas faire de concession, tout donner pendant un certain moment. Et puis, à bon moment, tu y arrives. Mais le truc, c'est qu'une fois que tu y es arrivé, si tu continues pas tout ce que tu as fait avant, à redoubler d'efforts, tu te fais battre, c'est sûr. Il y a Achille qui demande, a-t-il l'intention de reprendre des compétitions l'année prochaine ? Alors, oui, j'aimerais bien. C'est un souhait, en tout cas. Mais pour ça, vu que je n'ai pas fait beaucoup de pipe cet hiver, à part en fin de saison, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir que je m'entraîne. Et donc, cet été et cet automne vont être déterminants. Parce que si je reprends la compétition, c'est pour avoir quelque chose à y faire. Si c'est juste de participer, terminer 12e, je le ferai. Ça ne t'intéresse pas. Mais bon, j'ai de gros espoirs. Bon. Il y a Flo Pivot, je ne sais pas si tu connais le caméraman, qui demande, au-delà de son incroyable carrière sportive, comment fait-il pour avoir des cheveux aussi beaux ? J'ai un père-coiffeur, une grand-mère-coiffeur, une tante-coiffeuse, une famille de coiffeurs. Donc, c'est pour ça, c'est ça le secret. Je dis ça, mais ils ne me coupent jamais les cheveux parce que j'ai toujours des bonnets et des casquettes. Il y a Bono qui demande, est-ce que la hausse du niveau mondial, comment ? Le groupe U2, carrément. Oui, c'est ça. Est-ce que la hausse du niveau mondial n'a pas tué le freestyle grand public ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, c'est un débat, ça sera un débat parce que c'est vrai que le fait que maintenant, il y a beaucoup d'acrobaties et que ça demande énormément de travail pour y arriver et ça peut avoir tué un petit peu plus qu'avant. Est-ce que tu ne penses pas ? Moi, j'ai l'impression que maintenant, il y a un freestyle à deux vitesses. Il y a le freestyle haut niveau qui ressemble plus à du ski alpin, limite, c'est ce que vous faites, puis il y a un freestyle un peu plus freeride en gros et qui vient un peu du freehard world tour où les gars vont faire des backlips sur les bords de piste et des trucs comme ça. Et tu as ce sentiment-là aussi ou pas ? Moi, j'ai le sentiment que le freestyle, c'est tellement gros en fait, tu ne peux pas comparer le ski freestyle aux 100 mètres en sprint ou soit à la perche ou au basket. Le ski freestyle, ça ne veut plus rien dire, c'est tellement de trucs. Donc, il y a les compétiteurs qui vont faire du haut niveau, donc les Jeux olympiques, les exams, il y a le freeride, il y a le backcountry, il y a le freestyle, le biais. Mais après, il y a le côté vidéo, les mecs qui ne font que de la vidéo, il y a le côté street. C'est énorme en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que non, ça n'a pas tué le côté grand public parce qu'il y a ceux qui aiment voir le côté des exploits sportifs, qui aiment le côté très compétition, etc. Il y a ceux qui aiment le côté artistique. C'est un des seuls sports avec, bien sûr, le skate, le snowboard, le BMX, etc. Où le côté artistique et le côté compétition est omniprésent. Oui, c'est vrai. Dernière question Instagram. Les médecins kinés t'ont-ils dit que tu pourrais envoyer comme avant suite à ta chute ? Alors, ça a évolué tout ça parce que quand je me suis réveillé, on m'a dit que je ne pourrais plus reskier, qu'il va falloir penser à autre chose. On a essayé de m'amener doucement le fait que la carrière était terminée. Et puis, petit à petit, je me suis rétabli. On m'a dit, si tu te rétablis, tu pourras peut-être skier un petit peu cet hiver. Ah, en fait, une fois que ton bassin est consolidé, tu peux ressauter, etc. Je pense que tout le monde est parti très pessimiste pour ne pas me donner de faux espoirs. Mais au final, ça s'est remis nickel. Il n'y a pas de soucis. Je ne me rappelle plus la question. La question, c'était, est-ce que tu pourrais encore envoyer comme avant ? Ah oui, je pourrais envoyer comme avant. Il n'y a pas de séquelles ? Tu n'as pas peur des séquelles ? Non, non. En fait, moi, je ne fais pas n'importe quoi. Les gens, souvent, ils se disent, lui, il va faire n'importe quoi. Il a eu un grave accident. C'est un peu dangereux ce qu'il va faire. Moi, je suis entouré. J'ai des médecins. J'ai des kinés. Je suis très bien entouré. Et je ne fais pas n'importe quoi. Donc, j'écoute ce qu'on me dit. Si on me dit, tu peux, j'y vais. Si on me dit, tu ne peux pas, j'y vais pas. Si on me dit, tu peux, à condition 2, je remplis toutes les conditions. Et c'est ce que j'ai fait depuis un an maintenant. J'ai fait une super rééducation. Je n'ai rien laissé au hasard. C'est-à-dire que j'ai fait exactement tout ce qu'on m'a dit. Le kiné, j'ai fait exactement tout ce qu'on m'a dit. La préparation physique, j'ai fait exactement tout ce qu'on m'a dit. Pas plus, pas moins pour vraiment rester dans le cadre qu'on m'a donné. Et puis, ça porte ses fruits. Parce que cet hiver, je ne pensais pas reskier aussitôt. Je ne pensais pas reskier aussi bien, aussi rapidement. Je me sens super bien aujourd'hui. Cool. Donc là, j'ai une dernière petite question rapide. Rentre chaud ou bonne app ? Rentre chaud parce que bonne app, c'est fini un peu. Oh putain. Roblochon ou Beaufort ? Beaufort. C'est bien, ça voit. Booba ou de la bonne musique ? A Booba. Tu es plutôt photo ou vidéo ? Je suis plutôt vidéo. Et la dernière, papa ou athlète ? Ma papa. Eh bien oui, papa. Bon, tu as un truc à ajouter quand on n'a pas parlé ? Non. C'est bon ? Je vais te parler avec toi. Si, je ne t'ai pas posé beaucoup de questions. Toi, tu vas bien ? Moi, ça va super bien. J'ai le rhume des foins, c'est tout. Je vais bientôt me supprimer à cause de ça. Mais sinon, ça va. Très bien. Bon, en tout cas, je vous conseille de suivre tout ce que fait Kevin. Que ce soit en apnée ou sur les skis. C'est super impressionnant. Suivez-le sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se voit bientôt pour un nouveau podcast confiné. Merci Kev, à bientôt. Ciao. Ciao.